et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto aujourd'hui on va voir la pomme de terre de a à z comment avoir le rendement 100% avec quoi on peut la récolter quelles sont nos options et qu'est ce que cela implique et pour finir ce que vous aimez beaucoup un petit tableau allez c'est partie les gars on y va comme vous pouvez le voir j'ai choisi un champ où il y avait besoin de chaud et de labours comme ça on part vraiment de zéro quoi donc on va faire le rendement 100% on va commencer par se mettre au mois de mars on va lancer la show derrière on va lancer le broyeur comme ça ce sera deux étapes qu'on va faire en même temps avec les ouvriers hop ensuite donc le broyeur derrière le broyeur je vais mettre un coup d'engrais et puis ça concerne bien on enchaîne avec le décompacteur pour enlever l'état doit être la bourrée ensuite on enlève les caillasses parce que ça casse le matériel donc on enlève et pour ceux qui se posent la question le les cailloux ça ne fait qu'enlever enfin que abîmer le matériel ça n'enlève pas de rendement et ensuite on va planter les patates alors c'est là que c'est particulier parce que c'est une machine spéciale pour les patates vous en avez une petite de trois mètres et une grande de 6 mètres que je vais vous montrer tout de suite donc la petite planteuse 46 mille euros 150 chevaux 3 m 12 kilomètres heure et 2665 litres de contenance la grande 130 mille euros 170 chevaux pour la tirer et 8000 litres de contenance elle fait 6 m et elle va aussi à 12 kilomètres heure je mets ma deuxième couche de fertile pour être à 100% fertilisées donc voilà ça ensuite sachez que pour les pommes de terre la sarcleuse ne fonctionne pas donc on va prendre là où donc il vaut 51 mille euros donc oui je vous disais là où la sarcleuse ne fonctionne pas parce que les pommes de terre ce sont des cultures en but donc les sarcleuses à râteau habituel ne fonctionne pas il faut une ou qui à la maternelle les voilà le matériel à l'arrière il a la forme des des buts alors là c'est vrai que je l'ai pas très bien positionné ça fait pas très rp mais ça marche donc n'oubliez pas pas de sarcleuse mais une ou pour la pomme de terre et enfin dernière étape du semi le coup de plombage au rouleau et donc là théoriquement voilà on est à 100% de rendement les gars donc vous avez vu c'est pas plus compliqué que les autres cultures c'est juste qu'on a remplacé la planteuse par une planteuse spéciale pour les patates et la sarcleuse par une ou c'est tout ce qui change en tout cas pour le semi allez donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais avancer le temps jusqu'au mois d'août pour pouvoir récolter les patates et on va voir ensemble comment ça se passe alors sachez que vous vous avez deux façons de moissonner enfin de récolter la pomme de terre ou avec des moissonneuses tractées comme la grime et la repas donc la seule différence entre les deux c'est le poids de la machine donc prenez la grime elle est moins chère tout simplement donc hop et il va nous falloir aussi ça pour défanner pour enlever donc les fans des pommes de terre allez c'est parti on va faire ça et surtout les gars n'oubliez pas de prendre un tracteur ou roue fine parce que là on des fans mais en fait il ya les pommes de terre sur le terrain donc si vous passez en roue normale vous allez juste déglinguer vous ranger de patates donc ce n'est pas très bien du coup donc pensez-y tracteur roue fine obligatoire pour faire les patates avec cette façon là une fois le défannage terminé on prend là la récolteuse tractée et là vous avez deux deux écoles disons soit vous faites comme moi vous mettez la machine le tracteur vraiment aura du premier rang et vous ramassez trois rangées d'un coup soit vous voulez jouer comme en vrai donc rp réaliste et là vous mettez les rangées pour qu'elle passe à vous voyez j'ai même du mal à le faire tellement j'ai pas d'habitude il faut que les deux rangées passent au niveau des récolteuses de patates au niveau des deux petites arches j'ai envie de dire les deux encoches ou sinon vous faites comme moi vous mettez la machine entre les deux c'est pas grave ça marche quand même ça ramasse trois rangées au lieu de deux et voilà voilà donc ça c'était pour la moise la récolteuse pas moissonneuse la récolteuse tractée maintenant on va passer à la grosse bébête la grosse bébête c'est elle 599 mille euros excusez moi du peu dans 600 mille euros je peux vous dire que pour l'amortir à 600 mille euros vous allez en faire des hectares de patates quoique bon en facile un hectare de patates ça rapporte quand même 60 mille euros bon c'est pas c'est pas dégueu c'est quelque chose qui rapporte très très bien il ya aucun souci c'est juste que voilà c'est en trois mètres donc c'est un peu long c'est vraiment un peu long donc du coup là hop on se met comme ça et là ça déchaume et tout ça on dirait un vaisseau spatial elle machin je passais si c'est moi ou quoi franchement les gars on dit vraiment un vaisseau spatial bref donc trois mètres contenance 22 mètres cubes alors que celle que vous traitez c'est seulement un mètre 80 de largeur de travail et seulement dix mètres cubes de contenance donc en gros vous passez votre vie à la vidée et puis un mètre 80 de large mais faites pas faites pas dix hectares avec la moisson d'un stracter et parce que sinon vous allez plus d'un plomb bref voilà ça c'est fait donc voilà maintenant vous savez absolument tout ce qu'il ya à savoir sur la pomme de terre le petit truc qui nous reste à voir c'est le petit tableau que je vous ai fait que je vais afficher maintenant alors oui c'est un petit tableau je vous ai mis donc le rendement sachez que les patates ça fait 80 2460 litres à l'hectare peu importe la difficulté ça consomme 3800 litres de semences pensez donc à garder des patates à la fin quand vous avez fini moissonner pour remplir pour la prochaine fois le prix donc les mille litres de patates en facile c'est 748 euros en moyenne en normal c'est 310 euros les millilitres et en difficile 172 euros les millilitres donc si vous faites un hectare de pommes de terre en facile ça vous fait 61 680 euros en normal 37000 en difficile 20 000 donc bien sûr ça c'est calculé avec un rendement 200% et c'est avec le prix un prix moyen haut disons le prix que vous retrouverez souvent dans les dans les tableaux dans les divers tableaux que vous avez trouvé sur internet voilà en tout cas les gars j'espère que ce petit tour sur les patates vous aura éclairé sur ce moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto je vous dis à bientôt